Décès confirmé par plusieurs sources concordantes du colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouatao dans la nuit du dimanche à lundi. L'ancien chef d'état-major adjoint de la rébellion des forces nouvelles est mort à 20h40h local de New York City aux Etats-Unis, 01H48 du matin de lundi, dans d'Abidjan. Le colonel-major Isiaka Ouattara dit Ouatao était âgé de 52 ans. Ouatao souffrirait d'un diabète maltraité, détecté tardivement, selon certaines sources. Certains de ses proches avancent que leur fils aurait été victime d'un empoisonnement. Il a rendu l'âme après plusieurs jours de coma, entouré de parents proches, de quelques amis intimes et d'au moins deux de ses enfants qui résidaient déjà au USA avec leur mère, selon nos informations. Malgré son évacuation d'urgence au USA le 13 décembre dernier, le gaillard d'un M90 avait été promu colonel-major le 18 décembre dernier. En mars 2019, Ouatao avait été viré du poste de commandant de la garde républicaine et affecté à l'état-major général des armées. Côte d'Ivoire, mort de Ouatao, ex-rebelle et fidèle de Guillaume Soro. L'ancien Comzone, qui contribua à installer Alassane Ouattara au pouvoir, est mort le 5 janvier à New York, où il avait été évacué pour raison médicale. Par Cyril Benzimon publié aujourd'hui à 17h39. Son physique d'athlète, hérité d'une jeunesse de judoka, cédant du bonheur et son train de vie de G7 heures avait fait de lui l'une des figures les plus emblématiques de l'ancienne rébellion des forces nouvelles. Une incarnation des vingt dernières années en Côte d'Ivoire, marquée par des coups d'état, réussie ou échouée, une guerre, 2002-2011, puis un retour à une paix toujours fragile. Ouatao, de son vrai nom Isiaka Ouattara, est mort dimanche 5 janvier à New York, où il avait été évacué il y a près d'un mois, le 13 décembre, pour raison médicale. Il était âgé de 53 ans et, selon plusieurs sources, son décès serait dû à un diabète mal soigné. Les dernières photos publiées et des témoignages de visiteurs récents décrivent un homme amégré. Dans un habit de gens qui brouissent de rumeurs, nombreux sont ceux qui veulent croire à un empoisonnement. Ces derniers jours, l'annonce prématurée de la mort de Ouatao avait enflammé la toile alors que la Côte d'Ivoire renoue avec les tensions politiques, lesquelles se concentrent sur l'opposition entre l'ancien Président de l'Assemblée Nationale, Guillaume Soro, frère de lutte de Ouatao, et le Président Alassane Ouattara, qu'il avait contribué à installer au pouvoir par les armes mais qui, depuis, tentent de se libérer du poids sécuritaire de ses encombrants alliés. Bligne bligne et coup d'État Une main sur la gestion sécuritaire et l'autre dans les affaires, Ouatao personnifie en quelque sorte les Comzone, ses chefs militaires de l'ancienne rébellion qui s'étaient partagé le contrôle de la moitié nord du pays après l'échec de la tentative de renversement de Laurent Babot, le 19 septembre 2002. A Boaké comme à Abidjan, Saha Belé Belé le Gros Serpe, comme il se faisait surnommer, aura marqué les esprits par quelques faits de guerre mais surtout par sa trajectoire de vie. Enfant pauvre originaire de l'extrême nord-est du pays, engagé pour le salaire dans l'armée voilà trente ans, il fit jaser toute la Côte d'Ivoire pour ses coupés sportifs, presque aussi nombreux que ses téléphones portables, ou son husky très adapté au climat local. Après la conquête d'Abidjan, en avril 2011, Ouatao avait mis la main sur les quartiers sud de la ville, où se concentre une bonne partie des hommes d'affaires libanais et français. Le racket sous couvert de sécurisation lui a rapporté beaucoup, relate l'un de ses anciens protégés. Selon plusieurs sources, le contrôle de cette zone lui permit aussi de faire évacuer discrètement un certain nombre de cadres du régime Babot vers le Ghana. Auparavant, les mines d'or et de diamants exploités illégalement dans le nord et le centre du pays, tout comme le trafic de cacao et de café, avaient déjà garni son portefeuille. Il serait cependant réducteur de limiter cet homme à son goût du luxe, ses attitudes bling bling et son penchant pour les affaires. S'il ne figure pas parmi les concepteurs des actions armées qui jalonnent les deux dernières décennies en Côte d'Ivoire, il en fut l'un des acteurs les plus assidus. Le 24 décembre 1999, il est du coup d'état qui démet Henri Conan Bédié et porte le général Robert Guy au pouvoir. Mais comme pour bien d'autres sous-officiers, le père Noël en triï ne tiendra pas ses promesses. Celui qui avait promis de venir balayer la maison avant de repartir choisi de rester, reprend les discours sur l'ivoirité qui exclut les populations originaires du nord et se brouille avec ceux qui l'ont installé. Après le complot du cheval blanc, Watao écope de deux mois de prison et subit des tortures qui lui laisseront des années durant les gens barqués et une démarche de crabe. La chemisette de Babaut L'élection de Laurent Babaut, en octobre 2000, dans des conditions que lui-même jugera calamiteuses, suscitera un nouveau complot, celui de la Mers de Noir, dont l'échec poussera ses auteurs à se replier sur Agadougou, où ils organiseront la future rébellion avec l'appui des autorités du Burkina Faso. Watao est de cette trentaine d'exilés ivoiriens, membre d'un groupe qui se fait appeler Cosa Nostra, que l'on croise dans les boîtes de nuit de Waha 2000. Comme il sera l'une des premières figures à émerger après la tentative de putsch du 19 septembre 2002. Certaines occupent aujourd'hui des postes de préfet, d'autres ont eu moins de chance, comme le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, alias Ibe, ex-garde du corps de l'épouse et des enfants d'Alassane Ouattara, tué par ses anciens frères d'armes en 2011. Watao est, depuis les premiers jours de la rébellion, très proche de Guillaume Soro, le rival d'Ibe, qui le nomma chef d'état-major adjoint des forces armées et des forces nouvelles. Son nom est ainsi revenu avec insistance dans l'élimination des partisans d'Ibe, en juin 2004 puis décembre 2007. Comme il fut également cité par Amnesty International pour l'exécution sommaire d'une soixantaine de gendarmes à Boaké, en octobre 2002. Lui rétorquait que ces hommes avaient été tués au combat ou expliquait simplement, dans un moment peut-être de plus grande honnêteté, que ceux-ci étaient morts parce qu'ils étaient cons. Paradoxe ivoirien, Watao trouvait souvent davantage de mensuétude chez les partisans de Babo que dans l'entourage de Ouattara. Les premiers se souviennent qu'il préserva le centre du pays d'affrontement lorsque ses troupes redescendirent sur Abidjan, en mars 2011, où qu'il épargna la vie de Laurent Babo après l'assaut final sur la résidence présidentielle, puis leur habilla respectueusement de l'une de ses chemisettes après que celui-ci eût été fait prisonnier. Une mise à l'écart déguisé Passé du stade de chef rebelle à celui d'officier de la nouvelle armée ivoirienne après l'accession au pouvoir de Ouattara, l'ancien patron du bataillon Anaconda n'a en revanche jamais trouvé pleinement sa place auprès des nouvelles institutions. D'abord numéro 2 de la garde républicaine, puis commandant adjoint d'une unité chargée de sécuriser Abidjan, il fut ensuite envoyé au Maroc pour y suivre une formation militaire à Meknes. Une mise à l'écart déguisé dont l'intéressé se félicitait en vantant ses résultats, inattendus, aux examens. Pas dupe de son sort, il confiait à ses proches que l'avenir serait pour lui tortueux, conscient que le pouvoir chercherait désormais à cacher par tous les moyens de ses gênants soutiens militaires. Si l'épisode des mutineries, en 2017, lui permit de revenir dans la lumière lorsqu'il fut envoyé pour négocier avec les soldats issus de la rébellion mécontent de leur sort, ce qui lui vaudra une nouvelle nomination à la tête de la garde républicaine moins, Ouattara fut progressivement coupé de la base. Sa promotion au grade de colonel-major, le 18 décembre, comme celle octroyée à d'autres anciens Comzones, apparaissait ainsi, dans le contexte actuel, communément œuvre destinée à acheter la paix. En confirmant le décès de son jeune frère lors de la présentation des voeux aux forces de sécurité, le président Alassane Ouattara a annoncé que des obsèques officiels seront organisés en Côte d'Ivoire après le rapatriement de la dépouille d'un homme qu'il préserva tout de même de la justice nationale comme internationale.